Shalom, shalom, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. L'apôtre Paul écrit « Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et catéchettes, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ. » « A l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. » Seigneur mon Dieu et mon Roi, je prie, afin que tu nous donnes la connaissance, esprit d'intelligence, esprit de science, esprit de force, viens nous introduire dans les mystères de la parole, viens graver les fruits, viens graver cette parole dans nos cœurs et susciter en nous des fruits, des fruits en abondance. Parce que Jésus a dit « Ma volonté, c'est que vous portiez du fruit et que vous en portiez en abondance. » « Aide-nous et monde-nous afin que nous portions du fruit en abondance. » « Jusqu'à ce que nous parvenions, l'objectif de cette organisation, l'objectif de la distribution des dons par l'Esprit Saint aux chrétiens, l'objectif de tout cela, ce n'est certainement pas nous vanter ou rechercher, cultiver notre propre gloriole. Ce n'est pas ça le but. Le but ultime, le but objectif, c'est que toi et moi, nous parvenions à l'état d'adulte spirituel. Nous parvenions à la taille du Christ dans sa plénitude. Nous parvenions à l'unité dans la foi. Voici l'objectif ultime. Bien-aimés frères et sœurs, on peut être un bébé spirituel, on peut être un enfant spirituel et on peut être aussi un adulte spirituel. Cela signifie, un adulte c'est quelqu'un qui est réfléchi, c'est quelqu'un qui a le discernement, c'est quelqu'un qui réfléchit avant de poser des actions, avant même de parler. Un adulte c'est quelqu'un qui assume, qui est conscient de ses responsabilités et qui les assume. L'âge adulte, je pourrais le comparer à la maturité. Faisons-nous preuve d'une certaine maturité dans notre vie spirituelle. Bien-aimés, soyons clairs. Permettez-moi, ça fait 20 ans, 30 ans que tu as été baptisé, puis c'est toujours la même chose. Ta connaissance même de la parole de Dieu en est au même stade. C'est-à-dire au stade d'il y a 30 ans quand tu faisais ton cheminement, ta catéchèse, tes connaissances sont restées à ce niveau. Il faut parvenir comme un être humain normal, comme l'évolution même de notre corps. Nous naissons, nous grandissons, nous passons d'un âge d'enfant à un âge adulte. Il faut que la même chose se produise sur le plan spirituel. C'est cela, devenir, atteindre l'âge, l'état adulte, la taille du Christ dans sa plénitude. Parce que Christ est ton modèle. C'est à Christ, Jésus-Christ, que tu dois essayer de ressembler. Je dis bien essayer parce que je sais tous. Je sais que tous, nous n'y parvenons pas toujours. Mais nous ne devons pas nous décourager, nous continuons. C'est lui notre modèle, c'est lui notre guide, c'est lui notre repère, c'est lui notre exemple à qui nous voulons chercher à ressembler. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour le travail formidable, merveilleux de sanctification que tu opères dans nos vies pour la gloire de Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne journée, frères et sœurs dans le Seigneur.